Bonjour, savez-vous que le 24 mars, la Bibliothèque du Meg participe au Biblio Weekend qui a pour thème à table. Nous avons décidé de participer en mettant en avant la communauté érythréenne, et ça commencera dans la cuisine du Meg où je me trouve, pour un atelier autour de l'ingéra, la galette érythréenne à base de teff, qui est une céréale sans gluten. On se retrouve à 13h30 autour de la vitrine Jebenac, qui est une vitrine qui a été réalisée dans l'exposition permanente en collaboration avec l'AMIC, l'Association des médiateurs et médiatrices interculturelles, et qui présente donc cette cafetière utilisée en érythrée et en éthiopie. Et vous aurez l'occasion de goûter ce café tout au long de la journée à la Bibliothèque du Meg. On va se retrouver à 14h au salon de musique de la Bibliothèque, où nous avons la chance d'accueillir Nathan Guettachev, qui est le héros du livre 4 de Simo Abadia, qui est un livre, un roman graphique ou une bande dessinée, qui raconte le périple qu'il a fait depuis l'érythrée pour se retrouver en Espagne. Nous voici maintenant au moment prévu pour les enfants, à 15h, dans la Bibliothèque, où nous aurons la chance de recevoir deux conteuses qui vont nous conter des histoires érythréennes, en tigriniens et en français. Et voilà le dernier moment fort de la journée, à 16h, dans l'auditorium du Meg, où nous présenterons le film de Katerina Mona, qui s'appelle Semrette, et qui raconte l'histoire d'une femme érythréenne et de sa fille, qui sont installées à Zurich et qui sont confrontées à leur passé et à leur vécu. J'ai hâte de vous retrouver le 24 mars pour cette journée, et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada